Salut à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo sous nouveau sujet sur Beach Brave Souls. Enfin ça y est nous y sommes, je peux enfin vous proposer le premier épisode de cette nouvelle série baptisée Showcase Full Power. Comprenez par là qu'effectivement ce sera un Showcase classique dans un format que vous avez l'habitude de voir, à ceci près que par contre on va insister sur un petit peu plus de détails puisque notamment le personnage présenté sera systématiquement un personnage qui sera T10 d'un côté mais également Full Transcendé de l'autre. C'est le cas en effet du personnage que vous voyez immédiatement à ma droite en l'occurrence le Aizen First Battle d'Affinité Technique. On se rappelle qu'en effet ce personnage j'ai pu le passer Full Trans par un petit coup du hasard on va dire. A l'époque où j'avais tenté de tryhard le SP5 de Shuhei Bankai sur son solo et le jeu m'avait bien donné de quoi Full Trans un perso, hélas pas Shuhei c'est tombé sur cet Aizen. Sur le moment ça m'a pas trop fait rire mais je dois bien vous avouer que vu ce qu'il est devenu entre temps et vu ce dont il est capable de faire, c'est ok, c'est ok. Concrètement si vous faites partie des joueurs qui aujourd'hui ont déjà Full Transcendé un ou plusieurs de vos persos, c'est que ce sont des personnages sur lesquels vous aviez vraiment envie de les amener à un stade de développement extrêmement poussé. Donc là cette fois-ci pas question de faire des petites choses approximatives, on va vraiment se concentrer sur ce qui est optimal d'employer sur ce personnage pour pouvoir en dégager bien sûr la quintessence de la performance. Voilà déjà je sais que ce qui va trigger un maximum de gens c'est le fait que le perso soit verrouillé. Vous auriez raison. Pour commencer sur les basiques ultra classiques du personnage, on a affaire à un perso de type Shinigami Capitaine, double type donc, qui a un killer on ne peut plus sympathique à employer, le killer de Holo. On peut le voir en effet tout en bas à droite, vous voyez bien que l'intégralité des slots que l'on pouvait ouvrir sont donc bien sûr ouverts avec à chaque fois la valeur maximale des statistiques que l'on pouvait mettre à l'intérieur. Le coup du hasard a vraiment été jusqu'au bout du slip, c'est-à-dire que concrètement je revenais un petit peu de ma douche de sel que je venais de me prendre sur la loterie du Shuai Bankai. Et là-dessus je me dis bon allez tu sais quoi vas-y j'ai des points de transcendance allez tac on va lancer un petit re-roll histoire de mettre quelque chose dans le sixième slot. Et qu'est-ce qu'il me donne le 500 de spé au premier tir ? Super ! Non mais je vous jure c'est un jeu qui a vraiment un drôle de sens de l'humour des fois. Bon d'un autre côté ça m'arrangeait bien parce qu'en effet plutôt que de me taper du 500 d'attaque ou du 1000 de focus je me dis que là je tombe direct sur le 500 de spé et c'est vraiment royal. Par ordre de préférence sur ce sixième slot la pression spirituelle c'est vraiment le top 1 vraiment des stats à essayer de récupérer. Si vraiment pas de bol vous tombez sur d'autres statistiques à ce moment-là vous pouvez essayer en second choix de récupérer le 1000 de concentration. C'est pas totalement déconnant dans le sens où la concentration va influencer l'intégralité des critiques causées par le moveset du perso tant du point de vue auto-attaque strong qu'attaque spéciale. Et après en troisième choix mais alors si vraiment t'as vraiment pas de bol à la limite le 500 d'attaque bon ok ça va faire que les nades vont prendre un sérieux coup de puissance en plus. Dans une moindre mesure la stat attaque influence également les dégâts causés par les strong mais ce sera jamais aussi optimal que de tabler sur de la pression spirituelle directement. Juste en dessous vous pouvez constater un truc qui est très bien un petit temps de recharge des attaques puissantes de 12% voilà qui donne déjà une excellente base pour pouvoir commencer à s'amuser et concevoir pourquoi pas un build permettant de spammer au niveau de la fiche statistique on voit un petit peu dans quel état ça met de manière basique notre personnage quand même. On commence avec un très joli 2088 d'endus, 1127 d'attaque, 661 de défense, 1353 de concentration, 1794 de pression spirituelle, la fête du slip est totale. Déjà qu'avec les persos T10 de l'ère moderne du jeu les événements ont un peu de mal parfois à opposer de la résistance à ce genre de persos. Imaginez quand ils ont affaire à ce genre de choses. Et bien vous aurez une petite démonstration, vous en aurez même deux puisque j'ai fait une petite run en espace de transmission mais également je me suis employé à vous enregistrer une petite séquence en quête de groupe puisque cette semaine cet Aizen est en pleine position de force pour pouvoir s'amuser un maximum. Petit tour rapidement sur l'attaque spéciale, je siègerai dans le ciel. Enveloppé dans une négathion, il relâche une pression spirituelle écrasante infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Cette attaque en effet les plus observateurs parmi vous auront déjà compris qu'il n'y fait nulle part mention d'une altération d'état. Ce que je vous confirme en effet, cet Aizen ne cause pas la moindre altération, que ce soit l'aspect, les strong ou les auto-attaques, rien, c'est du DPS brut de décoffrage. Certains pourraient y voir un inconvénient mais d'un autre côté pour ceux qui recherchent vraiment le DPS brut, c'est pas non plus totalement déconnant puisque ça permet à cet Aizen d'avoir nativement des compétences avec des valeurs rehaussées. On l'a vu notamment lorsque je vous ai fait la présentation de la toute dernière loterie First Battle qui va arriver dans quelques jours. Attention cependant puisque cette attaque spéciale, à défaut de causer une altération d'état, permet à Aizen d'avoir une petite transformation. Alors ça me fait rire quand on parle de transformation sur son attaque spéciale puisque en fin de compte on le voit dans l'animation, il retire puis détruit ses lunettes et remet sa coupe de BG en arrière, il se remet la petite coiffure à la Clark Kent. Et du coup bah pour le jeu c'est TADAN ! C'est plus le même Aizen, c'est une transformation. Bon dans un sens ça fait un peu nos affaires puisque pendant qu'il est transformé, il est plus puissant. En effet 30% de dégâts supplémentaires ajoutés sur l'intégralité du moveset du perso. Mais ça ne s'arrête pas là ! Ah non 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 attention là les mécaniques de transformation sur les spé, elles poussent les choses vachement loin. Ceux qui parmi vous possèdent déjà par exemple le Kelly Bankai ou même la Yoruichi Guerre Sanglante, vous savez forcément de quoi je veux parler. Le côté très pratique d'avoir une transformation sur l'attaque spéciale, c'est que ça permet instantanément à vos strong d'avoir leur cooldown direct. Pour faire simple, imaginez-vous, vous venez de balancer vos 3 strong, elles sont en train de se recharger, vous lancez votre spé sur votre perso qui a une transformation sur sa spé, ça va reset instantanément l'ensemble de vos strong, ce qui fait que vous pouvez les relancer tout de suite dès la fin de l'animation. Oui en effet, c'est aussi craqué que ça en a l'air, vous balancez vos 3 strong, la spé, les strong reviennent, vous les rebalancez une seconde fois. C'est complètement pété, c'est complètement fumé, c'est d'ailleurs ce qui fait que ce personnage score à ce point dans les quêtes de groupe de cette semaine. Petit visu bien sûr sur ce qui fait qu'aujourd'hui ce personnage bien sûr dégage aussi un maximum de potentiel. Forcément le T10 et la full trans ils sont pour quelque chose, mais le build évidemment c'est la plus grosse partie. Et pour mon plus gros bonheur effectivement je dispose d'objets absolument incroyables déjà à pouvoir lui mettre. On peut parler déjà du 7 de T pour connaître ça avec le 32 spé. Rien que cet objet là c'est plus 80% de pression spirituelle donc déjà Wallet était bien. Ensuite la pilule 32 spé également, on augmente de 60% de la pression spirituelle et 30% supplémentaire la concentration. Et ensuite le troisième objet, j'ai envie de dire c'est vraiment à adapter à la situation mais également à ce que vous avez comme item dans votre box. Vous avez le choix entre plusieurs objets qui pourraient faire le job. A commencer déjà par cet insigne de vice capitaine, avec du 32 spé bien sûr en deuxième ligne, mais l'objet de base permet quand même d'ajouter 20% de dégâts sur l'ensemble des strong du perso. Pas déconnant forcément si vous recherchez le DPS brut dessus. Vous pourriez également opter pour un appât holo sur lequel vous auriez 32 spé dessus. Un appât holo dans cette configuration vous permet de jouer sur l'intégralité de la partie offensif du perso puisque vous augmentez de 30% de l'attaque, 30% de la concentration, 30% de la pression spirituelle. L'intégralité de la partie offensif du perso prendrait donc un joli up et ça viendrait parfaitement se compléter avec le reste. Attention cependant, il y a une petite perte effectivement de 30% d'endurance à cause de cet item. Un troisième objet qui évidemment serait loin d'être déconnant puisque si vous avez full transcendé votre perso, ça veut dire qu'il est sp5. Dans ce cas là on peut envisager pourquoi pas la présence d'un corps céleste. Un perso qui est sp5 va par définition causer environ deux fois plus de dégâts qu'un perso qui est sp1 sur son attaque spéciale. Donc forcément venir renforcer encore davantage la puissance de votre attaque spéciale via un corps céleste, c'est parfaitement sensé. Et le quatrième objet que j'ai très souvent tendance à employer puisque actuellement cet Aizen me sert de runner principal sur les events à point, je vire dans un signe de liste capitaine et je mets tout simplement une classique zeta ball. En effet cet Aizen au niveau de ses compétences ne dispose pas d'enfouissement 100%, donc on est obligé de tricher un petit peu et d'utiliser justement la zeta ball. Au niveau des lignes, il n'y a pas à chercher, je veux dire il y a deux des trois lignes qui déjà s'imposent d'eux-mêmes, je veux parler bien sûr de l'Ichigo Fulbring et du Stark Tech. Les deux sont des persos issus d'une résurrection et les deux présentent exactement les mêmes avantages. Certes dans des proportions différentes, mais on peut parler notamment de l'Ichigo Fulbring qui va augmenter les dégâts des attaques puissantes de 20% tout en diminuant le temps de recharge de 10%, également Stark qui lui nativement a une réduction du temps de recharge de 12% et qui suite à sa résue obtient 16% d'augmentation des dégâts d'attaque puissante. Donc là je suis sûr que déjà vous avez compris la présence des links plus l'insigne de vice-capitaine, c'est à dire que concrètement Ichigo plus Stark plus Insigne, on est déjà à plus 56% d'augmentation des dégâts des Strong. Le troisième link après j'ai envie de vous dire, ça c'est au choix, je sais que certains parmi vous vont pas forcément rechercher directement le temps de recharge un maximum, peut-être que certains parmi vous opteront par exemple pour la présence d'un Senkaizen, ce qui serait parfaitement censé si encore une fois vous recherchez à dégager un maximum de dégâts, ça va se faire au détriment du temps de recharge du personnage, mais par contre d'un point de vue dégâts purs et durs, oui, là les valeurs vont être assez énervées. Pour ma part j'ai opté pour la Siphon TLA, donc la Siphon Silver Flame avec 14% de temps de recharge à côté, c'est pas non plus totalement dû au hasard puisque à mon niveau cette Siphon je l'ai donc SP5 avec le 500 SP sur le sixième slot, donc forcément l'apport statistique est donc maximal. L'optimisation de la fiche statistique de votre perso, ça va bien sûr en priorité passer par les objets que vous allez lui mettre, mais aussi par les links qui vont être en dessous. A mon niveau il faut savoir que cette Siphon, donc quand je disais SP5 500 SP en sixième slot, par contre sa pression spirituelle a été transcendée à 10 et les quatre autres stats sont montées au niveau 5. On peut donc encore dégager davantage de valeurs, notamment sur le plan de l'attaque et également quelques points défensifs si jamais j'augmente à 10 l'endurance et la défense. Spoiler, ce sera en effet quelque chose qui sera fait puisque je vous en ai parlé récemment de cette Siphon TLA, notamment de mon attention de la transcender au max également. Concernant une Shigufu Wing c'est un petit peu différent, lui il est SP3 pour le moment, je l'ai monté rang 10 sur sa pression spirituelle, mais niveau concentration et attaque qui sont les deux autres slots ouverts, il n'est pour le moment que niveau 1. Et quant à Stark, lui c'est un peu le vilain petit canard de ce build, lui je le mets en link parce que voilà, sa résurrection a fait qu'il devient je trouve un indémodable par rapport à ce genre de build, mais le pauvre petit n'est que SP1 et pour le coup sa pression spirituelle pour l'instant n'est monté qu'au rang 5, donc je peux encore gratter quelques points de pression spirituelle dessus. Ça va pas non plus extrêmement changer la valeur de la pression spirituelle, là vous voyez qu'on est sur un ajout de au total de plus 3851. Si jamais j'emmène Stark au niveau 10 sur sa pression spirituelle, je devrais être à plus 3900, c'est-à-dire qu'en gros je devrais gratter entre 40 et 50 points de pression spirituelle à la louche. J'ai cherché vraiment un maximum à me dire que je vais essayer de gratter le plus 4000 de SP en ayant le build le plus opti possible. Dans la situation actuelle, ça sera pas possible, si vraiment je voulais aller chercher plus de stats, il faudrait par exemple que je puisse avoir les derniers doublons pour que je puisse emmener le Ichigo Following SP5, que j'ai le 500 de SP sur son sixième slot, et ça pour le moment évidemment c'est compliqué. Après si je voulais faire mon Jean-Michel statistique, concrètement au niveau des objets, je pourrais très bien virer tout simplement le troisième objet et mettre un Golden Yuki à la place. Là on ajoute 60% de pression spirituelle d'un coup, pas de problème. Ouais, mais en attendant, 1353 de concentration qui réduit à zéro. Je veux dire, ça vous chagrine pas un petit peu de vous dire que vous avez passé du temps à farmer des ressources pour avoir une concentration surdéveloppée et d'un coup la réduire à zéro parce que vous mettez un Yuki dessus ? Moi perso c'est un petit déchirement quand même au cœur. Après bien sûr là t'as la petite fierté de te dire, waouh, mon Eyes in First Battle, il dégage plus de 6000 de pression spirituelle. Ouais, mais sans coup critique, c'est un peu chiant. Donc voilà, au niveau des links, ma recommandation, si vous les avez, essayez de mettre en priorité le Ichigo Full Brain et le Stark Tech. Et en troisième slot, c'est à vous de voir, c'est soit vous mettez un autre perso au temps de recharge que vous auriez de bien développé à votre niveau, soit vous vous en foutez du temps de recharge parce que vous arrivez à gérer votre cooldown. Et dans ce cas là, vous pouvez parfaitement ajouter par exemple un perso type Senkaizen à la place. Au niveau de son moveset et de ses compétences, qu'est-ce qu'il en est précisément ? On voit que le personnage en effet est entièrement attaquant à distance. Ces attaques sont donc bleues. Les strongs sont découpés de la manière suivante, la première permettant à Aizen d'envoyer de multiples tirs vers l'avant, causant ainsi pas mal de hits, mais également ayant un fort taux de repoussement si votre personnage fait relativement peu de dégâts. Là, je vous assure que dans cette configuration, l'effet de repoussement, on le ressent pas. Là, dans ce niveau de performance, la strong 1 cloue littéralement les mobs sur le sol. Ils n'ont pas le temps d'être repoussés, ils sont morts au premier impact. La strong 2 est un bouclier, petit bouclier très appréciable, qui va causer des dégâts à partir du moment où vous allez lancer cette attaque. Le bouclier qui sera présent sur Aizen pour encaisser 3 coups avant de céder, mais également, ce bouclier se répartira sur les membres de votre équipe, que vous soyez en solo comme en co-op, et ce bouclier pourra encaisser un coup avant de céder. La strong 3 quant à elle est une bonne grosse AOE qui va très bien, qui clear tout dans un très très large espace autour du personnage, causant au passage, vous vous en doutez, des dégâts relativement sympathiques. Ensuite, les valeurs de compétence, ne serait-ce que nativement, sont quand même plutôt intéressantes sur le personnage. On rappelle qu'il ne cause pas d'altération d'état, en tant que tel, il a donc des valeurs légèrement rehaussées par rapport à des persos qui, eux, auraient une altération. Ça lui permet de commencer avec 40% d'augmentation de dégâts sur les auto-attaques, mais également sur les strong. On se rappelle des 56% d'augmentation que l'on a vu tout à l'heure, grâce à Ichigo, Stark et à l'insigne. La spé est nativement renforcée de 60%, donc vous comprenez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au corps céleste. Persos P5 avec une spé nativement renforcée de 60%, des stats offensives débiles, attaques, pressions spirituelles, concentration, et là-dessus tu rajoutes un corps céleste ? Bien sûr. Aucun problème, tu vas voir un peu les dégâts que ça fait. On arrive à dégager un très joli 48% de temps de recharge, ce qui fait qu'on a un très très bel équilibre entre une régularité de retour des strong, mais également une puissance de ces mêmes strong. Il faut pas oublier que la strong 2, en tant que strong de soutien, en tant que strong générant un bouclier, va mettre donc plus de temps à en revenir qu'une strong 2 d'attaque classique. Donc chercher à avoir un temps de recharge élevé, c'est pas non plus totalement débile. Plus le temps de recharge est élevé, plus souvent vous avez la garantie de pouvoir générer votre bouclier. En dessous, là, on est quand même sur quelque chose de très beau également, où le personnage dispose d'une double immunité, gel, poison. On enchaîne ensuite sur un traditionnel, classique, j'ai envie de dire, attaque puissante déchaînée, qui fait bien sûr le job un maximum. Rapidité plus un très classique, et en dessous, petite finesse. Finesse, on rappelle, c'est que tout simplement, aucun personnage en face de votre Ryzen ne pourra se mettre en garde pour pouvoir tanker ses attaques. Et là, pas l'enfouissement, certes, mais ça on peut l'aider grâce à une zétabole, en revanche, qui donne son côté complètement inarrêtable. Eh bien, c'est ça. Cette fameuse finesse conjuguée avec toutes ses immunités aux altérations, potentiel offensif débile, qui nous demande qu'il y a à être subjugué par l'ensemble des items et du délink que vous avez à votre disposition. Non, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas le négliger, là, cet Aizen, surtout pas. Et j'espère que vous comprenez aussi un petit peu mieux ce que j'étais en train de vous dire lorsqu'on parlait de la bannière First Battle hier. C'est qu'en règle générale, quand on évoque des persos First Battle, on évoque des persos quand même assez qualitatifs. Vous en avez un très bel exemple ici. Les augmentations ou diminutions statistiques, vous les avez là. On perd 30% d'endus sur ce build, mais on gagne quand même plus 170% de pression spirituelle et un petit plus 30% de concentration qui fera quand même le job. Petite séquence de gameplay ? Ouais, ouais, petite séquence de gameplay, ouais. Attention, ça va aller vite. Strong 1, hop, ça dégage ! Donc par contre, cet effet-là, attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Strong 1, si votre perso ne fait pas assez de dégâts, vous allez vous contenter d'envoyer voler les mobs aux quatre coins de la map. Donc c'est pas génial. Par contre, si vous faites assez de dégâts, bah voilà, c'est ce qui se passe. Vous les clouez littéralement sur place, ils ne bougent littéralement pas de leur spawn. Tout le reste reste vraiment très très bon employé sur le perso. Juste de re-bien faire attention à la Strong 1, parce que mine de rien, c'est que la portée latérale est quand même un peu limitée. La portée vers l'avant est évidemment excellente, mais sur le côté, on peut rater des trucs. Hop, et voilà, on casse les lunettes, on met les cheveux en arrière, c'est bon, on est transformé, on est plus puissant. Ne faites pas ça chez vous, c'est tout ceci maîtrisé par un Aizen professionnel. Donc oui, je disais la Strong 1, mais faites vraiment attention à la portée latérale, elle n'est pas si exceptionnelle que ça, et parfois vous allez penser toucher l'intégralité d'un pack, alors que pas du tout finalement, absolument pas. Par contre, les portées sur le balancement du bouclier et de la Strong 3, ça va, il n'y a pas de souci à se faire, ça touche, il n'y a pas de problème. Voilà, je rappelle, on est face à des Arancard, et je n'ai pas de corps céleste. Voilà ! Donc en moyenne, 75 000 de dégâts par hit, sur un perso qui sur le moment n'était pas équipé d'un corps céleste et qui n'était pas avantagé par son killer, imaginez-vous un petit peu ce que ça peut donner si vous aviez tout cela. Maintenant, je sens que vous avez vraiment envie de voir des valeurs de dégâts débiles, vraiment, il faut que ça tape très dur, il faut que ça affiche des gros chiffres. Eh ben, direction les 4 de groupe ! Je devine à vos regards perdus que vous n'avez pas compris grand chose. Aussi, je vous propose de regarder tout cela au ralenti. On spawn le but, directement Strong 1 pour tuer Love, qui a eu moins d'une seconde d'espérance de vie, ainsi qu'en tamé son pack. On se met au milieu, Strong 3 pour toucher tout ce qu'il y a à l'écran et cliquer un maximum de vagues. Je fais la même chose avec le bouclier en Strong 2 qui, on le rappelle, fait une AOE. Je balance l'aspect que je cancel immédiatement pour pouvoir avoir l'instant refresh de l'intégralité de mes 3 Strongs. Et je respam Strong 3 si toutefois y'a du monde qui a survécu, Strong 2 pour repousser Aizen et Strong 1 ensuite pour pouvoir le finir, pendant que mes mates sont restés gentiment quasiment à côté de leur spawn pour pouvoir lui défoncer l'oignon. Ça a permis quand même d'afficher un chrono, ma foi, fort sympathique. C'est pas mon meilleur record de la semaine, mais là on est sur une run qui, je crois, est à 51.805, voilà exactement. Mon meilleur temps cette semaine était un petit peu au-dessus des 52 secondes et je l'ai fait exactement avec l'équipe que vous voyez ici. Aizen, stuffé dans les conditions suivantes. Là par contre, on emploie bien évidemment le corps céleste. Derrière, on va chercher à faire un maximum de dégâts bruts. Là, on n'est plus dans la recherche du temps de recharge, du machin, du binule, non. Là, on veut que ça tape dur, on veut que ça fasse du DPS brut instantanément dès qu'on lance la moindre attaque. Biakuya Guerre Sanglant pour le 20% de perfection, Intu Senkaizen Tech pour le 20% de dégâts sur les Strongs et le 20% de paires et un second Senkaizen pour exactement le même effet que le précédent. J'ai cherché à tabler sur Biakuya et ce Senkaizen-là pour évidemment valoriser un maximum le build T10 du personnage et essayer quand même de maintenir un certain apport de stats. Derrière le Biakuya des 5 ans, stuffé de la manière qui suit avec donc le petit bracelet brésilien de 32 SP, lui aussi on va chercher à faire un maximum de dégâts sur ses Strongs au travers soit de perso perfection, soit du Ichigo des 2 ans qui justement lui aussi permet de dégager pas mal de puissance brute. Et Koga me direz-vous, mais pourquoi Koga ? Parce que Koga en fait il a un gameplay qui est tout simplement débile. On rappelle que Koga balance des AOE, en fait il y en voilà dans tous les sens. Sastron 2, Sastron 3 sont justement faites pour ça. Derrière il a une auto-attaque qui permet également d'infliger une altération d'état. Si jamais elle passe, ça peut toujours être un petit coup de pouce en plus. Là le boot de toute façon c'était de faire les gros bouts. Là vraiment c'est la run de gros bœufs. Tout ce qu'on veut c'est que ça fasse des dégâts, peu importe comment, de quelle manière on s'en fout, il faut que ça affiche des valeurs débiles. Après je sais que certains n'oublieront pas de me rappeler que en effet les conditions de 4 de groupe sont un poil biaisées étant donné que le killer a une valeur de dégâts multipliés par 5. Certes, mais en attendant on est quand même bien en train de démontrer que le perso, il marche. Et il marche puissance 10 000. Il marche vraiment beaucoup très fort. Donc évidemment un perso dont je suis plutôt fier et satisfait, je dois bien le dire. Très gros cogneur, maximum de DPS, fluidité de gameplay, utilisation polyvalente puisque du coup encore une fois killer simple à employer, moult objets pour pouvoir lui mettre, un build très complet que je peux encore améliorer. Bref, gros plaisir en tout cas tout en sachant en plus que cette Aizen c'était mon tout premier perso full transcendé orienté pression spirituelle. Les épisodes choqués full power, je vais pas pouvoir vous les enchaîner non plus toutes les semaines puisque pour le moment des persos qui sont full trans, j'en ai pas non plus énormément. Et vous le savez, en fonction du rythme de farm, notamment le mien qui n'est pas non plus le plus gros rythme au monde, ça peut prendre un petit peu de temps en effet avant d'avoir des persos full transcendé à vous présenter. Là j'en ai encore quelques-uns en réserve justement, j'ai pris un petit peu d'avance. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le format vous convient. Si vous avez des observations, vraiment des éléments sur lesquels vous auriez aimé peut-être que j'insiste plus, des éléments qui pour vous vous ont semblé inutiles, bref, s'il y a des petits points en plus que vous aimeriez voir apparaître ou disparaître sur ce style de VOD, n'hésitez pas à employer le champ commentaire pour me faire part de vos avis, de vos suggestions. Je me suis un petit peu basé sur le format brut que j'ai l'habitude de vous présenter sur les showcases en approfondissant un petit peu plus dans le cadre du full power de ce perso-là, mais peut-être que j'oubliais des choses ou peut-être que j'en ai fait de trop. Faites-moi part bien sûr de vos avis, j'en prendrai bonne note pour les prochains épisodes. En tout cas si celui-ci t'a plu, comme d'habitude n'hésite pas à un petit combo pouce bleu cloche, ça fera toujours extrêmement plaisir. Merci à tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images, je vous souhaite à tous de passer une agréable journée, soirée selon quoi vous regardez, et je vous dis à très vite pour la suite. La bisse mesdames, messieurs, à bientôt, au revoir.